bonjour et bienvenue dans ce nouveau brief d'avant session pour les épisodes 25 à 28 alors de votre côté vous vous les avez déjà vu vous savez ce qu'il s'est passé moi je tourne ceci juste avant que la session n'ait été réalisé donc je ne sais pas exactement ce qu'il va se passer donc évidemment spoiler alerte si vous êtes ici c'est que vous avez vu les épisodes 25 à 28 ou que vous regardez cette vidéo en connaissance de cause nos aventuriers sont arrivés à terrasse qu'on ils n'ont eu aucun problème pour rentrer ont réalisé quelques petites recherches autour de la corde notamment au temple d'érister donc le temple majeur de cette ville ils ont découvert un certain nombre de pistes toutes plus valables les unes que les autres ça a un petit peu éveillé leur curiosité ils ils ont fait des hypothèses mais pour l'instant aucune piste réelle n'a été établi ni même étayé ils ont donc envisagé de faire quelques expériences pour voir comment la corne allait réagir à quelques stimulus extérieur ou comment eux-mêmes allaient réagir ils l'ont donc trempé salé ils ont bu dedans et pour l'instant eh bien rien n'y fait rien ne s'est passé la corne semble être quelque chose de tout à fait ordinaire et ne semble renfermer aucun pouvoir en tout cas aucun qui n'ait pu distinguer pour le moment après ça ils ont rencontré le client de miklos elvin au bechad où le seigneur au bechad héritier d'une riche famille en désuétude en décrépitude même qui chercherait apparemment à racheter l'honneur de sa famille sa famille elle aurait frustré la déesse mais allié il y a de cela quelques générations et ils souhaiteraient racheter l'honneur de sa famille les aventuriers ont eu quelques doutes vis-à-vis de ce discours et ont choisi de prendre en filature au bechad afin de voir où il allait et ce qu'il comptait faire de la corne après ça les aventuriers ont choisi de se barrer tout simplement et ont été pris à partie dans une ruelle où une embuscade a été tendue où il en est fallu peu pour qu'ils y passent de peu puisque c'est l'urydice la reine des abeilles qui a volé à leur secours avec les abeilles au temple là-bas ils ont pu discuter avec déryline une prêtresse de méalier qui leur a appris que la corne pouvait potentiellement être un héritage de gold arate le dieu des maladies et des afflictions les aventuriers ne sont encore sûrs de rien mais s'il s'agit bel et bien de cet objet là ils se sont dit que peut-être qu'il y avait à la clé de cet objet quelque chose de plutôt intéressant ce serait l'immortalité potentiellement ou l'affliction on ne sait pas exactement toujours est-il que nos aventuriers vont regagner la taverne enfin l'auberge du foyer de ménélis ou est encore elle de baffe qui est encore malade pour se reposer et se poser des questions avant de retrouver la prêtresse le lendemain pour lui poser des questions qui leur viennent alors dans un premier temps ils vont rentrer à l'auberge on va faire un petit flashback un petit un petit point avec avec elle de baffe pour voir comment ça se passe de son côté ce qu'il fait peut-être qu'il va commander à manger peut-être qu'il va tester les lits on verra et après ça on va retrouver les camarades d'elle de baffe qui vont le rejoindre à l'auberge va s'en suivre tout simplement la nuit et au lendemain matin et bien ils vont s'apercevoir qu'ils sont tous plus ou moins malades certains qui ont des symptômes un peu plus important et donc ils vont certainement s'en remettre à la prêtresse d'Eryline au temple d'Erystée afin de savoir ce qui leur arrive et potentiellement de les soigner est ce que la prêtresse va parvenir à les soigner ça c'est un mystère que je vais laisser plein vous vous avez vu ce qu'il s'était passé et après ça eh bien il va leur falloir prendre en main leur enquête peut-être vont-ils poser un certain nombre de questions à d'Eryline auxquelles elle tentera de répondre du mieux qu'elle peut avec les informations qu'elle a c'est à dire le contenu de la légende qu'elle aura déjà délivré après cela qu'est ce qu'ils vont faire eh bien il va leur falloir retrouver le seigneur au bechad comment vont-ils faire ça c'est encore un grand mystère pour moi j'imagine qu'ils vont peut-être soit essayer de retrouver Miklos pour savoir ce qu'il sait de son client soit tenter de retrouver directement la maison où il s'était évanoui pendant la nuit et eh bien dans les deux cas il va leur falloir interroger un peu la population pour avoir les informations qu'ils souhaitent avoir d'un côté le la position de la maison de Miklos de l'autre la position de la maison de la maison au bechad ils vont donc entrer en communication avec la population et après cela ils vont certainement se rapprocher de la demeure de bechad soit pour l'interroger directement et le voir soit pour fouiller sa maison le manoir au bechad est un endroit que j'ai prévu à part entière avec une carte prévue à cet effet et eh bien dans cet endroit il va se passer un certain nombre de choses cet endroit recèle un certain nombre de secrets que je ne vais pas dévoiler pour le moment puisque je ne sais pas si les aventuriers vont s'y rendre peut-être vont-ils chercher à connaître la réputation aussi de bechad dans le coin alors s'ils interrogent des riches ils vont répondre avec un certain dédain voire même avec dégoût s'ils interrogent des gens du commun il a de fortes chances qu'ils ne le connaissent même pas et au delà de ça ils vont peut-être aussi chercher des signes d'une secte associée à gol tarat dans le dans la ville peut-être qu'ils vont trouver des éléments pour l'instant je ne dévoile rien également peut-être qu'ils ne vont rien trouver non plus je garde encore pas mal de secrets parce que pour le moment ce qu'ils vont faire reste encore un grand mystère pour moi alors j'ai prévu quelques pistes à droite à gauche pour explorer soit le fait qu'ils interroge au bechad ou qu'ils le cherchent soit qu'ils interrogent miclos soit qu'ils aillent faire tout simplement du shopping aussi peut-être qu'ils vont s'en désintéresser soit une autre solution que je n'ai pas encore anticipé on verra ça pour le moment je n'en dis pas beaucoup plus sachez que cette session va être un grand mystère pour moi mais aussi un certain défi puisqu'il va certainement falloir que j'improvise une grande partie de cette de cette session jeu j'espère qu'en tout cas les quatre épisodes vous ont plu et que vous avez découvert des choses qui moi même vont me surprendre on va voir ça tout de suite dans la partie débrief avec toujours un invité je ne sais pas qui ce sera ce sera pas à mayal puisqu'elle était présente au débrief précédent on va voir ça tout de suite je vous donne rendez vous tout de suite dans la partie débrief et on se retrouve pour la partie débrief tout seul oui alors bon vous pouvez me lâcher autant que vous voulez il ya eu un petit souci technique qui fait que en fait les enregistrements des débriefs avec les joueurs n'ont pas pu être exploitable et donc je retourne ce débrief après qu'ils aient joué les sessions suivantes donc ça aurait pas été totalement cohérent de faire un débrief en rétrospective alors qu'ils savent très bien ce qui se passe derrière j'ai préféré le faire seul on trouvera une autre solution pour le prochain débrief j'inviterai une personne extérieure cette fois ci qui aura donc un regard plus plus proche du vôtre celui des des viewers que vous partagerez ou pas vous pourrez en échanger dans les commentaires mais bref c'est pas grave je vais vous débriefer les quatre derniers épisodes là tout seul en réaction à ma partie brief et c'est parti donc sur cette session concrètement je savais pas exactement où ils allaient aller alors bon j'ai juste semé quelques éléments à différents endroits dans la ville et je les ai un petit peu orienté où je les ai repositionné en fonction de là où ils allaient chercher voilà grosso modo c'est comme ça que ça s'est passé donc de temps en temps ils allaient ils allaient voir à tel endroit j'attendais de voir ce qu'ils allaient voir et suivant suivant le résultat je poussais une information ou une autre histoire que au final le scénario avance quand même bon la session s'est commencé sur les effets du lendemain difficile qui ont été ceux attendus à savoir un général n'aurait peut-être pas dû faire ça donc goûter ce qu'il y avait dans la corne même si de mon côté la persistance de maya à la croire que ça leur accordait l'immortalité m'a quand même un petit peu étonné voire amusé mais globalement ils sont un peu tous dit bon ok il ya des conséquences sur nos actions on devrait peut-être faire attention et éviter de goûter un petit peu dans tout ce qui nous passe sous la main l des enfants de moins d'un an qui qui vont mettre des cailloux dans leur bouche bref ça c'était le premier passage après ça moi la première le premier étonnement que j'ai eu c'est le fait qu'il n'aille pas voir d'ériline donc la prêtresse de mes alliés pour pour chercher des soins ils sont allés chez un apothicaire bon pourquoi pas c'est vrai que n'a pas tout de suite le réflexe en faisant le parallèle avec notre monde d'aller voir d'aller voir un prêtre qu'on va aller voir le médecin tout simplement donc c'est logique donc là dessus total impro j'avais pas du tout prévu ce pnj bon il a été relativement simple professionnel un poil sarcastique dans l'analyse un peu froid aussi et quand il s'agit de chercher les symptômes il n'hésitez pas à appuyer là où ça faisait mal histoire que ça crée des situations un petit peu marrantes au final je suis pas trop mécontent de ce pnj qui était qu'avait pas un ton et une saveur particulière mais qui s'ancrait plutôt bien dans la situation et dans le monde en lui-même bref un profil de médecin quoi un peu à cheval sur les prescriptions à suivre qui insistait un peu et qui du coup a eu ce parallèle avec justement la réticence que pouvait avoir notamment maïal à suivre ce traitement parce que c'est une prière améalier bah oui évidemment si on veut le soin ont pris la ds qui qui accorde les soins et la guérison c'est assez logique un médecin s'il vous dit s'il vous prescrit des antibiotiques alors que vous êtes pro non antibiotiques et pro huile essentielle par exemple bah vous pouvez avoir des réticences au fait de suivre ces consignes ça reste que globalement il vaut mieux suivre ce que dit le médecin mais bon au final j'ai fait en sorte que globalement le résultat soit à peu près le même que ce que j'avais prévu s'il passait au temple à savoir donc la réduction de moitié du malus de constitution donc de maïal et mibi donc on est ils s'y sont retrouvés pas forcément besoin de repasser au temple derrière l'idée c'était de pouvoir avancer derrière ça ensuite j'avais pas anticipé le truc du magasin du magasin de maquillage c'était une très bonne proposition de leur part juste que je l'avais pas du tout venir c'est pas du tout bête effectivement après du maquillage on n'en achète pas tous les jours donc fallait pas non plus exagérer dans les informations qu'ils allaient pouvoir y récupérer je me voyais pas leur dire que au bouchard s'y rendait tous les deux jours pour refaire le stock de maquillage ça aurait été un petit peu abusif donc voilà j'ai fait en sorte que cette piste soit intéressante qu'elle les nourrissent un peu dans le sens de l'enquête mais qu'elle leur apporte pas tous les éléments dont ils avaient besoin parce que j'espérais qu'ils aillent voir autre chose on va dire et faire en sorte en tout cas que ça ne résolve pas tous leurs soucis dans le sens où voilà pas de pas de serviteurs à filer pas de registre de commandes qui disent directement c'est ici qu'il habite et que il aille un petit peu chercher dans la ville qu'ils aillent en relation avec avec la population ou qu'ils aillent voir niclos c'était aussi l'autre solution possible ou alors les pousser à chercher eux mêmes la maison ça c'est juste pour que moi je rentre à peu près aussi dans mon timing ne pas leur donner l'information tout de suite immédiatement et puis évidemment une fréquence de passage relativement faible pour être cohérent avec le maquillage d'une part et pour pas qu'ils me disent bon bah il passe dans ce magasin tous les deux jours bon bah c'est ce qu'on va faire on va juste attendre qu'ils reviennent au magasin et on va le choper là c'était pas vraiment intéressant pour la pour la session donc qui passe tous les toutes les deux semaines on va dire et que derrière il soit passé il ya quoi trois jours bien ça leur fait ressentir l'urgence par rapport à leur timing de d'enquête pour qu'ils prennent ça un peu plus en main et qu'ils aillent chercher de nouveaux indices qui soit pas juste dans la position passive d'attendre qu'il se passe quelque chose pour faire avancer le le propos quoi ensuite un passage dans les quartiers nord où je me suis dit que c'était à peu près le bon moment de leur faire faire rencontrer donc gabriel de l'aude un pnj qui semble vous avoir plu si on regarde les commentaires qui m'a plu aussi beaucoup à jouer est très intéressant et qui nous a été proposé par l'un d'entre vous sur tipeee via la contribution spéciale de création d'un pnj alors petit point d'ailleurs sur la création de pnj là je vais le mettre en pause je vais la mettre en pause cette création de pnj parce que j'en ai déjà certain que j'ai pas pu caler sur cette fin de saison et qui me serviront sur le début de la saison 2 je voudrais pas avoir une liste de pnj trop importante je vais essayer de réfléchir à vous mettre d'autres contributions dans tous les cas il ya toujours les maps de la campagne qui sont qui que je vous envoie si vous contribuez à une certaine hauteur je vous invite à aller voir les contributions pour ça bref du coup gabriel de l'aude un vrai bonheur à interpréter franchement et une vraie originalité dans le personnage et dans sa manière de commercer avec sa roulotte le fait qu'il soit riche dans une roulotte avec ce stock d'objets magiques dont il connaît pas vraiment les effets qu'il jette un peu au hasard qu'il qui l'amuse globalement il fait ça pour s'amuser parce qu'il n'a pas besoin d'argent donc je serais ça vachement intéressant ça m'a permis de rendre cette session de shopping plutôt unique après c'est toujours intéressant de rendre une session de shopping unique sinon globalement autant directement dire aux joueurs qu'est ce que vous voulez acheter oui vous réussissez à l'acheter et puis voilà basta on gagne un peu de temps là on amène une originalité ça crée du jeu ça crée aussi du roleplay c'est intéressant merci beaucoup pour ce personnage qui vient rejoindre donc quark également qui était le premier personnage qui a été proposé par l'un d'entre vous il y en a eu un autre un peu plus tard mais vous le verrez pour l'instant je crois que vous l'avez pas encore vu si je me trompe pas dans les épisodes alors c'était pour moi l'occasion aussi de leur proposer un pouvoir qui a un peu un pouvoir de base pour les lanceurs de sorts mais que mibi n'a pas choisi de prendre parce que évidemment il ya plein de sorts différents donc on peut choisir de prendre d'autres sorts qui est donc la détection de la magie et qui est un peu donc une base parce que quand on enquête et quand on cherche également des pièges c'est toujours utile de regarder un peu les auras magiques qu'il y a autour de nous donc c'était un peu un petit coup de pouce de ma part de leur donner ce monocle de détection de la magie au passage bon alors c'était pas vraiment donné parce qu'ils l'ont acheté mais j'aurais fait un prix qui était franchement très sympa pour ce genre d'objet bon après je m'en doutais un peu de ce qui s'est passé par la suite c'est à dire qu'ils ont cherché à utiliser un peu à outrance sur absolument tout et n'importe quoi le monocle et à n'importe quel moment également ils finiront concrètement par s'enlacer parce que c'est comme comme quand on a un tout nouveau jouet on jure que par ce jouet là on l'a vu aussi ils ont pas forcément tout analysé dans la maison il ya eu des événements qui ont fait que ils ont un peu moins ils sont un peu moins focalisé sur ce monocle et se sont un petit peu plus intéressé à ce qu'il se passait vraiment donc c'est voilà ça ne fait pas tout ça ça les a obnubilé un temps ça va certainement revenir à un autre moment mais ça va certainement se calmer aussi après donc après ça ils sont allés trouver miklos qui était le choix assez logique en soi puisque c'était le seul qu'il connaissait à être en contact direct avec obochade et donc à pouvoir les mettre en relation avec le client donc miklos qui n'était pas trop compliqué à retrouver qui a été orienté enfin auprès duquel ils ont été dirigés par le marchand pour faire le lien avec la scène précédente et puis c'était c'était plutôt une bonne idée d'aller le voir puisqu'il les a réorienté vers les quartiers sud les quartiers où ils se sont fait attaquer et où ils avaient perdu obochade dont ils auraient pu gagner du temps et directement chercher là bas mais semble-t-il qu'entre temps ils avaient un petit peu oublié ce détail là ou alors il s'était posé la question de est ce que c'est vraiment là bas qu'il habite bon ils sont allés chercher l'information ils ont eu confirmation et ils ont pu aller enchaîner donc au final un pari qui était plutôt payant et puis moi au passage je me suis aperçu qu'ils appréciaient un peu plus miklos aujourd'hui et je peux le dire maintenant c'est un peu l'un de mes pnj chouchou personnellement un grand fan de indiana jones ça me paraissait tout à fait logique bon après oui comme comme je l'ai dit ils auraient pu gagner du temps aller directement dans ces quartiers mais bon après ça vous savez entre la vision du mj et la vision des joueurs c'est pas toujours aussi clair qu'on ne le pense le schéma de pensée des joueurs n'est pas toujours aussi simple et limpide qu'on peut se plaire à l'imaginer de prime abord et surtout les informations qu'on donne mais elles sont pas toujours aussi clair qu'on le croire donc ça se trouve ils avaient juste compris qui c'était qu'il avait perdu dans une ruelle ils n'avaient pas forcément compris qu'il était rentré dans un bâtiment il pouvait éventuellement être sa maison donc c'est sans doute pour ça qu'ils sont allés chercher miklos mais toujours est il que en tant que mj si je dois vous donner un petit conseil c'est penser à avoir des backups au cas où parce que et bien vos informations sont seront pas toujours très bien assimilé donc autant avoir des petits rappels de temps en temps qui viennent ou souligner plusieurs fois la même information pour être sûr qu'elle passe bien là c'est un peu ce qu'on a fait par un moyen de tourner mais voilà c'est l'occasion pour moi de vous donner un petit conseil perso le voilà bref ils ont fini par se retourner vers la maison des obéchades ils y sont entrés dont un premier temps déjà la description je l'avais travaillé donc ça elle a fait son petit effet ils sont entrés le deuxième effet a fonctionné celui du manoir hanté plutôt assez satisfait d'ailleurs de de ce petit effet ainsi que des bruits étranges que j'avais préparé avec voilà j'ai passé un petit temps à préparer cette ambiance sonore parce que voilà je voulais pas que ce soit juste un endroit avec une musique de fond je voulais vraiment plonger les joueurs et vous plongez vous dans une expérience immersive de jeu et de d'aventures donc je me suis amusé à chercher ce bruit un peu de silence étouffé capté par une caméra qui n'est pas tout à fait un silence mais avec un léger vent vous voyez ce bruit également de tic tac en fond un peu oppressant et de temps en temps la pendule qui se met à faire son ding dong également des bruits de portes qui grincent de portes qui se ferment de bruit pas sur du bois des choses comme ça etc je me suis bien amusé ça prend mine de rien un petit peu de temps à préparer mais le résultat valait vraiment le coup parce que quand je vois la manière dont ils ont été plongés dedans à chuchoter justement pour dire voilà il faut pas qu'on se fasse repérer etc je trouve qu'en terme de roleplay ça les a poussé vers quelque chose et j'ai vraiment apprécié ça je trouvais ça vraiment très gratifiant de voir que ça fonctionnait à ce point là donc donc voilà du plus de mon point de vue le top de cet épisode et le point culminant même de cet épisode puisque on a terminé dans cette ambiance et on reprendra la fois prochaine dans cette même ambiance alors justement sur le fait qu'on a terminé dans cette ambiance c'est un peu le point négatif j'aurais bien aimé la tournée en entier mais ça aurait fait une session beaucoup trop longue donc malheureusement on a été obligé de la couper au milieu j'espère que la fois d'après l'effet sera toujours assez efficace j'imagine qu'il sera moins efficace que lors de la découverte mais j'espère que ça fonctionne que ça fonctionnera quand même alors idem pour les mettre un peu plus dans l'ambiance j'aurais bien aimé tourner ça le soir dans une ambiance un peu de pénombre mais bon voilà si je l'avais fait il se serait méfié de quelque chose ça aurait peut-être pas été très naturel ou alors j'aurais dû dire que voilà je décalais la session et tout sauf que comme on travaille le lendemain c'est pas hyper cool bon bref là au moins je les ai surpris j'ai réussi à les surprendre et ça a fonctionné donc tant mieux pour résumer leur exploration du marne du manoir jusque là ils ont fait une petite fixette sur sur le piano je me suis amusé à mettre aussi quelques petits bruits un peu intrigants m'amuse à faire ces petits triggers sonores et le point culminant de leur exploration a été le moment où ils ont aperçu le fantôme de es rock donc dans la chambre dans la chambre de monsieur et concrètement j'ai voulu préparer cette scène en lien avec un jeu vidéo pour vous faire un peu ce retour là dans la haut niveau de la préparation j'ai préparé cette scène par rapport au jeu monkey island 3 la maladie la malédiction de le choc ou à un moment donné lors de l'enquête sur la famille bonne soupe on voit un fantôme de dos occupé et immobile dans une pièce et je me souviens que quand j'étais donc plus jeune que j'ai fait ce jeu qui a été vraiment qui a bercé mon enfance à pas mal de moments et bien je me souviens que cette scène m'a toujours fait cet effet du léger frisson dans le dos de s'apercevoir qu'il ya quelque chose qui ne devrait pas être là et qui ne bouge pas donc il n'y a pas de danger immédiat mais juste la découverte de cet élément étrange et paranormal dans un environnement qui pourtant était connu auparavant on s'attendait pas à voir ça et on arrive là on voit ce fantôme et j'ai voulu donc reproduire cette scène et cet effet qui j'ai l'impression a été une vraie réussite donc encore une fois quelque chose de très gratifiant pour moi dans la préparation de cette session et puis bon évidemment la fin de la session aussi sur ce climax avec cette pièce ensanglantée cette chambre de bonne dans laquelle les choses ont été un petit peu bougé avec du sang par terre dans laquelle on ignore pour l'instant ce qu'il s'est passé c'est un classique mais c'est toujours efficace une chambre comme ça qui présente des traces de bas de massacre tout simplement ça fonctionne plutôt bien et c'était le moment de couper efficacement notre session pour les maintenir en haleine avec avec cet élément là alors après il ya eu aussi d'autres petits éléments d'information sur le papier qu'ils ont trouvé dans cette pièce mais je tenais à les arrêter à ce moment là avec donc ce passage là un peu ensanglantée mais aussi la perspective de l'enquête et de plutôt la mission la quête qu'ils ont pour libérer la femme de es rock c'est pas encore comment ils vont ils vont s'en sortir là s'en sortir là dessus enfin moi je le sais parce que on a déjà tourné la suite mais vous vous allez le découvrir dans les prochains épisodes et notamment à partir de lundi 19h j'espère que ça vous plaire en bref une session plutôt efficace parce qu'on a pas mal avancé dans l'enquête qui a donné lieu à de bien belles scènes que ce soit de rp d'amusement de découverte et c'est même d'immersion et j'espère que de votre côté elles vous ont marqué également que ce soit dans le manoir ou avec le marchand ou avec l'apothicaire etc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle était la scène qui vous a le plus marqué au tout au cours de ces quatre derniers épisodes et puis et puis pour le prochain débrief et bien pour le prochain débrief je l'ai dit au début de ce débrief là je ferai intervenir un oeil extérieur donc en la personne de notre monteur pour le débrief donc n'hésitez pas non plus dans ce cas là à poser vos questions dans les commentaires puisque ce sera l'occasion d'aborder le point de vue des spectateurs et voilà de répondre aussi éventuellement à vos questions n'hésitez pas que ce soit à propos du scénario en lui-même de l'histoire de mon monde ou encore peut-être sur la technique peut-être que ça vous intéresse je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont lancé entre temps un actuel play ou qui veulent se lancer sur de l'actuel play n'hésitez pas à poser aussi vos questions techniques même si on n'y répond pas directement dans le débrief on vous répondra dans les commentaires ça nous fera toujours plaisir et ça nous fait toujours plaisir de voir que le jeu de rôle en france se développe et tend à se démocratiser allez en attendant on se retrouve donc lundi à 19h pour l'épisode ce sera quoi l'épisode 29 c'est ça je crois ouais l'épisode 29 alors ben connaissez la phrase ça devient un petit peu une mimique de ces briefs et débriefs et des lives aussi que je vous invite à aller voir prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés les bisous 1 2 1 1 1 1 1